Générique Bourdin Direct avec aujourd'hui Henri Guénaud en direct avec nous sur RMC et BFM TV, le député UMP des Yvelines, l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce 15 juillet. On va revenir bien sûr sur l'interview du président de la République hier dans les Jardins de l'Elysée. Mais à l'actualité, ce sont ces militants de Greenpeace qui ont investi la centrale de Tricastin. Alors visiblement, ils étaient sur le site effectivement, mais ils ne sont pas rentrés dans les enceintes de sécurité. Ce sont des lanceurs d'alerte Greenpeace ou des agitateurs qui n'ont pas lieu de faire ce genre d'action à votre avis ? Je crois que ce genre d'action ne mène à rien. Ils sont comproductifs. Il rappelle au président de la République ses promesses sur la fermeture de certaines centrales. À force de faire des promesses inconsidérées, on finit un jour par se les reprendre dans la figure. Mais ça, ce sont les problèmes du président de la République avec les Verts de sa majorité. Je pense qu'il faut laisser les centrales nucléaires en dehors de l'agitation, même si elles sont dans le débat. Et qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait. Pourquoi les laisser en dehors de l'agitation les centrales nucléaires ? Voilà, il y a des problèmes de sécurité. Il faut laisser l'installation en dehors de la manifestation. En dehors de Greenpeace, ce n'est pas la première fois qu'ils en freinent les règles. Oui, mais ce n'est pas la première fois. Oui, mais ce n'est pas... Ce sont des agitateurs, oui. Ce sont aussi des agitateurs, oui. Et voyez-vous ? Non, moi, je n'emploie pas ce mot à tort et à travers. Mais ils ne se sont pas toujours très bien comportés dans le passé. Je ne crois pas que la violence soit de mise dans le débat démocratique. Je pense qu'il faut que chacun se retienne un peu. La violence n'est pas de mise dans le débat démocratique. En revanche, on se souvient au moment des manifestations anti-mariage gay. Il y en a eu des provocations aussi, malgré... Non, il n'y en a eu très peu. Bien que le débat démocratique ait eu lieu et que la loi soit passée. Non, manifester, ça, c'est un droit. Provoquer les forces de l'ordre, c'en était autre chose. Moi, j'ai assisté à toutes les grandes manifestations. Il n'y a pas eu pendant les manifestations de provocation. Aucune provocation. Après, il y a eu des casseurs. Il y en a à la fin de chaque manifestation. Que je vous fasse la longue liste des incidents de toutes les manifestations syndicales, lycéennes, de gauche, pendant 30 ans. Elle va être interminable. Donc, il peut toujours se passer des incidents à la fin de grands rassemblements. Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait d'incidents du tout, il ne faut pas qu'il y ait de manifs. Bon, les manifs, le droit de manifester, c'est un droit imprescriptible dans les sociétés libres. Ces manifestations, j'y ai participé. Elles étaient pacifiques. Il n'y avait aucun débordement. Justement, un mot encore, simplement, sur les anti-mariagistes. Hier, ils ont fait un lâcher de ballons. Vous avez vu, pendant le 14 juillet, de ballons noirs. Certains ont même hué François Hollande. Il paraît qu'on a entendu le mot « dictateur ». Qu'est-ce que vous dites à ces anti-mariages gays ? Moi, j'ai une conviction très profonde. C'est que lorsque la France manifeste son unité, eh bien, ce n'est pas le moment, ce n'est pas dans ces moments-là qu'il faut huer le président de la République ou se livrer à des débordements. Hier, le 14 juillet, la France rendait hommage à elle-même. Elle rendait hommage à son armée, à des siècles de sacrifice pour sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Donc, ces manifestants, ces anti-mariages n'avaient pas lieu d'être là ni de faire ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve que ce n'est pas le moment. Le président de la République, à ce moment-là, incarne bien autre chose que lui-même, bien autre chose que sa majorité, bien autre chose que sa politique. Il incarne la France. Un peu de respect ce jour-là ne me paraît pas. Alors, justement, l'a-t-il bien incarné la France hier, le président Hollande, ce 14 juillet, dans l'interview qu'il a donnée ? Ça, c'est autre chose. Il y a le président de la République. Il y a le Jordan de l'Elysée. D'abord, est-ce qu'on est obligé de passer par cet exercice solennel ? Il avait d'ailleurs supprimé. Il avait été supprimé pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le président Hollande avait décidé d'en faire un mois solennel qu'il n'était pas à l'Elysée. Il est revenu à l'Elysée. Je ne suis pas sûr que ce genre d'exercice apporte quoi que ce soit au débat démocratique. Mais voilà, c'était son choix. Mais il faut bien distinguer le président de la République, chef des armées, représentant la nation tout entière, quand il préside les cérémonies du 14 juillet, puis le président de la République, défendant sa politique dans une... Venons-en au fond, justement, Henri Guénaud. La reprise est là, a dit François Hollande hier. Il y a la relance de la production industrielle, de la consommation, un frémissement des embauches. Le second semestre sera meilleur que le premier. Question, l'avez-vous cru ? Le croyez-vous ? Mais non, ce n'est pas un problème de croyance. D'abord, il n'en sait rien. C'est, disons, politique arrivée à faire ce genre. Ah, mais on lui donne des chiffres. Mais oui, justement, alors les chiffres. Comme Nicolas Sarkozy avait les siens aussi. Parlons-en des chiffres. Alors, la production industrielle, elle a baissé au mois de mars, elle a augmenté au mois d'avril et elle a baissé au mois de mai. Mais peut-être le président de la République ne le savait-il pas. Peut-être qu'on ne lui avait pas donné le dernier chiffre qui est sorti le 10 juillet, où la production industrielle a de nouveau chuté. Bon, tout ça... Donc François Hollande n'a pas dit la vérité aux Français hier, alors ? Et vous savez, la vérité, enfin, c'est la vérité des chiffres, parce que les chiffres, on leur fait dire aussi ce qu'on veut. Mais les chiffres, le dernier chiffre paru, publié par l'INSEE, le 10 juillet, portant sur le mois de mai, montrait que la production industrielle avait baissé. Voilà, donc elle a baissé dans toutes les dimensions de... Donc lorsque le président de la République dit la reprise est là, vous n'y croyez pas ? Mais vous la voyez, vous la reprise ? Quelqu'un la voit, la reprise, pour l'instant ? Donc ça, c'est une façon de se dédouaner, de ne pas avoir de politique économique sérieuse, de ne pas avoir de stratégie face à la crise. S'il n'y a plus de crise, il n'y a plus rien à faire, tout va bien. Vous savez, ça a toujours été comme ça dans les grandes crises. Les gens qui ne voulaient rien faire pensaient toujours que la prospérité était au coin de la rue, on croirait entendre, entre 1929 et 1932, qui, tous les trois mois, expliquaient aux Américains que la prospérité, c'était pour demain, ou après-demain. Puis après, c'était pour après, après, après-demain. Non, tout ça, il avait déjà dit, la crise de l'euro est terminée, les crises sont toujours derrière nous, mais pour l'instant, nous sommes en plein dedans. Remarquez, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de grande différence. On a perdu un triple A sous Nicolas Sarkozy, on perd encore un triple A sous François Hollande. Donc finalement, on a une espèce de continuité de la crise, quoi, en fait. Mais la crise, elle est toujours là, elle n'est pas terminée. Alors, il y a des petits rebonds, il y a des allers-retours, mais on voit bien que la plupart des problèmes que la crise a mis en évidence n'ont pas été réglés, pas seulement pour la France. Alors, quels sont les bons moyens, les bons leviers à actionner pour sortir de la crise ? Alors, puisque nous ne sommes pas seuls, on ne peut pas agir tout seuls pour sortir de la crise. Non seulement, nous ne pouvons pas agir tout seuls, mais la crise a des causes françaises, mais pas que des causes françaises. Aujourd'hui, il y a une crise européenne qui est terrible, que tout le monde voit bien. Que fait le président de la République pour prendre à bras-le-corps cette crise ? Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy, prenant à bras-le-corps non seulement la crise française, mais la crise européenne et la crise mondiale. Mais on n'est pas sorti pour autant de la crise économique à la fin du quinquennat, Nicolas Sarkozy. On a empêché à l'époque que tout s'effondre. Aujourd'hui, tout continue de s'effondrer, même si là, on est sur un petit plateau. Que fait-il ? Quand on lui demande sa stratégie, la question est posée, on attend toujours la réponse. Pendant toute l'interview, il n'a jamais donné une réponse. Il a seulement dit qu'il était normal que son ministre de l'Intérieur parle pour définir sa stratégie. C'est quand même extraordinaire. Il y a un lapsus qui était tout à fait révélateur. C'est le ministre de l'Intérieur qui définit la stratégie du président. Je veux bien penser que ça n'était qu'un lapsus. François Hollande l'a dit, il s'agit d'augmenter le moins possible les impôts, réaliser le plus d'économies. On est servi. Je n'augmenterai pas les impôts, sauf si c'est nécessaire. Ce qui paraît logique, c'est peut-être un langage de vérité. Tant que la crise est là, à un moment ou à un autre, il faudra encore continuer de faire des... Aux Français leur demander des efforts. Non, ce n'est pas le langage de vérité. Je pense que là, les impôts, c'est terminé. Je pense que maintenant, toute augmentation des prélèvements est une catastrophe pour l'économie. On est dans une Europe en récession, dans un pays en récession. A force d'augmenter les impôts, vous étouffez l'activité. Donc c'est terminé. On est allé au-delà déjà de ce qui était raisonnable. Donc François Hollande et son gouvernement continuent de tuer l'activité en France. Est-ce que vous ne seriez pas un déclinologue, finalement ? Pas du tout. Il y a une crise. Elle a des caractéristiques. On connaît bien parce que c'est une crise comme beaucoup d'autres. Il y a une récession. On est au bord de la déflation. Dans ce contexte-là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Le déclin, c'est le manque de foi dans son pays sur la longue durée. C'est des gens qui pensent que le peuple français s'est amoli, que le peuple français s'est laissé aller au laxisme, qu'il n'a plus de courage, qu'il n'a plus envie de travailler. Ça, c'est de la déclinologie. François Hollande disait qu'il ne faut pas céder au pessimisme à une forme de résignation. Donc vous êtes pessimiste et résigné ? Non, pas du tout résigné, mais l'idée qu'on combat une crise de ce genre simplement en sautant sur sa chaise, en expliquant qu'il faut être optimiste, est une idée folle. Voilà mon sentiment et c'est une attitude qui traverse l'histoire. On l'a vu très souvent dans le passé au moment des grandes crises, mais ce n'est pas en disant soyez optimiste et peignez l'avenir en rose que vous allez améliorer l'avenir. C'est en prenant des décisions. Pour l'instant, les décisions qui sont prises, elles ne vont pas dans le bon sens. Par exemple, sur les gaz de schiste, est-ce qu'on prend la bonne décision de ne pas explorer ? Si, on a dit non à l'exploration avec la fracturation hydraulique. Donc là, on prend une décision, on confirme. On est dans le slogan et dans l'idéologie. Je veux dire, cette position est à terme intenable. Il va falloir réfléchir. Vous êtes un pollueur, Henri Guénaud, alors ? Oh, allons, allons. Mais non, mais vous avez vu les dégâts que fait la fracturation hydraulique pour l'exploration du gaz de schiste. Mais pas partout, parce que les techniques s'améliorent et parce que ça vaut la peine maintenant d'expérimenter des nouvelles techniques. Donc, expérimentons, réfléchissons, bien sûr. Il y a de nouvelles techniques, on voit bien. Dans beaucoup de pays, on est en train d'expérimenter d'autres techniques qui font beaucoup moins de dégâts. On a là une richesse considérable avant de... Donc, Henri Guénaud est pour l'exploration des gaz de schiste avec les nouvelles techniques. Moi, je suis pour qu'on expérimente les nouvelles techniques et puis qu'on regarde ce qu'on peut faire sans tout détruire, sans tout casser, sans détruire l'environnement. Mais on ne peut pas ne pas se poser la question. Enfin, qu'a-t-on fait de notre idée du progrès ? Alors, le progrès, ça ne doit pas devenir une idéologie absurde, le progressisme, aveugle. Mais malgré tout, malgré tout, nous sommes obligés de nous poser cette question. C'est une richesse considérable. Est-ce que, oui ou non, nous pouvons l'exploiter sans abîmer de façon irréversible l'environnement ? Mais si on ne fait rien, on ne peut pas répondre à cette question. Que pensez-vous de ce président qui trace un dessin de la France, vous l'avez entendu, sur dix ans ? Donc, François Hollande se voit bien faire. Non, mais ce n'était pas pour nous parler du dessin de la France, c'est juste pour nous dire qu'il voulait se représenter. Normal. Ah, mais qu'il veuille se représenter, c'est son droit. C'est exactement ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy, vous avez vu, s'il veut se représenter, c'est son droit. Vous employez exactement la même phrase. Absolument. Mais ce n'est pas ce qu'on attendait de lui aujourd'hui. On attendait qu'il réponde non pas à la question, est-ce que vous allez vous représenter, mais à la question, quel est votre dessin pour la France ? Et ça, on attend toujours la réponse. Alors, s'il se représente, qui aura-t-il en face de lui à l'UMP ? Ah, alors ça, l'histoire le dira. Monsieur le député UMP des Yvelines. Mais l'histoire le dira, on verra. Ça dépendra des circonstances, de la volonté de chacun, du regard que chacun portera sur la situation à ce moment-là. Je n'en sais rien, on est à quatre ans, tout ça. Nicolas Sarkozy avait eu un mot très juste. Il avait dit, se poser la question des élections présidentielles aujourd'hui est indécent. Les Français sont dans une crise terrible, sont pris dans une crise terrible, ils souffrent. Et un an après les présidentielles passées, on n'a rien d'autre à dire que de parler des présidentielles à l'avenir. Peut-être que d'ici là, l'UMP sera dissous, par manque de moyens, puisque l'UMP n'a trouvé que 5 millions d'euros sur 11. Ils vont trouver 11 d'ici la fin du mois. On a encore deux semaines. Vous y croyez ? Vous avez fait votre chèque ? Nicolas Sarkozy a donné 7100 euros. Vous avez fait votre chèque ? Je n'ai pas encore fait mon chèque, mais je vais le faire. Ah. Voilà. Combien allez-vous donner ? Une somme substantielle ? Une somme normale, correcte, ce qu'il faudra. À trois chiffres ? Quatre chiffres ? À trois chiffres. À trois chiffres. Nicolas Sarkozy a 27500 euros. Il ne peut pas donner plus. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'autorise la loi. L'UMP est stabilisé, c'est ce qu'a dit Jean-François Copé hier dans le journal du dimanche. Vous êtes d'accord avec lui ? L'UMP était en voie de stabilisation, mais je constate que les désordres reviennent, hélas. À cause de qui ? À cause d'un discours à la grande mode la semaine dernière. Un certain François Fillon. Mais oui, je trouve que ça n'est pas bien. D'abord, les circonstances sont terriblement contraires à un débat de ce genre. Je veux dire qu'on est en train de demander aux sympathisants, aux militants, à tous ceux qui ont envie de sauver la démocratie, de faire un geste, de faire un don pour contrer les effets absolument catastrophiques de la décision du Conseil constitutionnel. Un élan s'est créé. C'est l'UMP et votre candidat qui n'ont pas respecté la loi. Vous n'avez pas fait attention. Votre comptable n'a pas fait attention. Mais les dépassements, ils viennent de la façon dont on calcule. Par exemple, le congrès de Villepinte. Alors, le meeting de Villepinte, on dit 50-50. Enfin, l'UMP dit 50 pour l'UMP, 50 pour le candidat. Alors, le Conseil dit non, non, 80-20. Seulement en 2007, pour le même exercice à la porte de Versailles, le Conseil avait accepté 50-50. Ces règles-là, ces règles d'imputation ne sont écrites nulle part. Elles sont fabriquées au fur et à mesure et en général à posteriori. D'ailleurs, tous les élus le savent parce que c'est pareil pour eux. Je pense en particulier aux parlementaires. Ils découvrent les règles souvent après coup. Voilà. Mais les Français se mobilisent contre cette injustice, parce que c'en est une, même si c'est la loi. Et à ce moment-là, on choisit de casser cet élan. Est-ce que c'est parce qu'on veut... Ne dites pas qu'il y a un complot anti-Sarkozy ou anti-UMP. Non, non, moi je ne dis rien. Je constate simplement que ça n'était pas bien de faire ça. Que c'est une forme, je vous l'ai déjà dit, de trahison affective et morale vis-à-vis des militants et vis-à-vis des adhérents. Qui se mobilisent, voilà. Est-ce que c'était le moment ? Est-ce que le moment ne viendra pas à quelques mois des présidentielles pour y ouvrir tous ces débats, pour la confrontation des personnes, des projets, des idées ? On aimerait plus d'idées pour résoudre la crise et moins de querelles de personnes, moins de querelles d'égo, moins de querelles d'ambition. Le message est passé. Merci Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, d'avoir été avec nous, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Et bonne journée sur BFM TV et à l'écoute d'RMC, bien sûr. Et à demain.